PABLO KINI DE CLAROI ALOANDA 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 Je suis heureux à présent d'inviter sur le plateau de la télé d'ici l'un des artistes africains les plus talentueux, certainement l'un des meilleurs de sa génération. Merci d'accueillir M. Ferré Bola, le padre. Jésus de Nuyance, le boss de la rumba congolaise. Bienvenue chez toi. Bonsoir Ferré. Merci, bonsoir. Content de te retrouver ? Moi aussi. Le public Ivoirien, tu as envie de dire quoi tout de suite aux Ivoiriens ? J'ai dit Yako à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, je suis ravi d'être là. C'est cela. On dit Yako, hein ? Non, Yako c'est le contraire. Yako ça vous dit vraiment je suis... Je suis désolé, je compatis. Je suis désolé et tout. A quoi ? Peut-être vous dit bienvenue ? Ou ben coucou ? Oh ben coucou, j'ai dit coucou. Ferré, tu peux aussi parler en Lingala, on comprend un peu. En tout cas ? Tu peux dire en Lingala aussi. En Lingala, c'est Mbotenabinoñoso. Voilà, Mbotenabinoñoso. Mbotenabinoñoso. Ça va. Ferré, on est très contents de t'avoir. Oui, oui. L'actualité, il y a un tout dernier album, mais ce n'est pas ça. La véritable actualité, c'est le concert. C'est le concert le 5 novembre. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce concert ? En fait, moi, c'est... Ça fait longtemps. Ça, c'est la deuxième fois que nous... Avant, c'était reporté déjà. Et j'ai hâte de le faire parce que j'ai entendu pendant longtemps. J'ai hâte de le faire. J'ai hâte de voir les Ivoiriens. De chanter devant les Ivoiriens encore. De chanter de la rumba. J'ai hâte vraiment de les voir encore. Il y a une chose que tu aimes bien dire. Quand on vient à Abidjan, il faut chanter. Quand on vient à Abidjan, il faut chanter. Il faut montrer les talents, en fait. Il ne faut pas faire les aventures. Tu dois s'exprimer, quoi. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est différent de chanter à Abidjan comparé à ailleurs ? Est-ce que parce qu'on vient à Abidjan, il y a une saveur particulière ? Il y a... Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a une petite saveur particulière. Et je sens quand je viens à Abidjan, je sens le public. Je sens vraiment qu'on dirait que je suis dans ma fief. Et je le sens public, il réagit quand je le chante. C'est ça. En fait, dans les différents plans, je vois que les Ivoiriens aiment la rumba. C'est comme le Congo. Quand on chante au Congo, il y a des gens qui réagissent. C'est pareil, on dirait aussi, avec la Côte d'Ivoire. Malgré tout, on chante à Lingala. C'est ça. Mais je transmets, en fait, le message direct. Alors, pour Abidjan, est-ce que tu te dis, il y a quand même une playlist que je conçois avant de venir ? Ou est-ce que tu te dis, bon, je passe des coups de fil quand même pour voir quelles sont les tendances à Abidjan ? Qu'est-ce que les gens aimeraient écouter ? Comment ça marche, effectivement ? Sinon, ça, je demande. Je demande la playlist déjà avant. Et par rapport à ça, on travaille déjà ici. Et puis, on fait en sorte de les faire découvrir encore d'autres titres aussi. Et il y a les titres aussi, les Ivoiriens aiment bien. Et ça, je ne vais jamais le manquer de les chanter quand je suis au concert. C'est ça. Mais quand même, il y a les impros aussi. Vraiment, j'aime bien. Les Sébannes et tout. Alors, je parlais tout à l'heure de l'ambiance. Quand vous arrivez à Abidjan, ainsi de suite, est-ce que c'est différent ? J'ai envie de demander, est-ce que c'est différent depuis la disparition d'Amet Bakayoko, qui, on le sait tous, était un féru de rumba et était un petit peu un parrain pour vous tous, ainsi de suite. Est-ce que depuis sa disparition, ça devient un peu différent de venir à Abidjan ? Ouais. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai demandé après lui comment ça se passe depuis les plis-là, tout ça, tu vois, si on compratis jusqu'à aujourd'hui. On sent vraiment un petit vide. Ambak, quand même, il nous soutenait vraiment. Nous, les artistes congolais, surtout quand on venait ici. Depuis Wengé, hein ? Depuis Wengé Musica. Parce que moi, j'ai été quand on était en Wengé en 97, je crois. Tout à fait, tout à fait. Je suis venu et il nous manque quand même. Il nous manque et puis, voilà, c'était un grand mécène ivoirien qui soutenait vraiment, vraiment de la rumba. C'est pas, c'est vraiment... Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a remplacé ? Ah, bien sûr, bien sûr. Je pense que nous, on a beaucoup. On a beaucoup qui soutiennent la rumba, encore, encore, encore. D'accord. On va parler dans le détail de ce concert dans quelques instants. On va parler de ce que fait Legolas réserve aux Ivoiriens. On va parler aussi du tout dernier album, naturellement, dans quelques instants. On va juste s'incliner respectueusement devant la pub, comme le font les artistes congolais devant les parrains. D'accord. Pour le Libanga. Le Libanga, allons à la pub. Marathon, on va retrouver sur le tout dernier album de Feregola, qu'on va aussi retrouver ce samedi, ce 5 novembre. Bien sûr, bien sûr. Sur la scène du Sofitel à l'Abidion-Télévoir. En proportion, on aura combien de nouveaux titres que les Ivoiriens n'ont peut-être pas eu l'occasion d'écouter encore en longueur ? Je pense qu'on aura carte rose. Carte rose, Ifo Nya Nya, Tok Tok, Marathon. Et puis, on va mélanger aussi avec les autres. Un peu de regard de moi, quand même. Le regard de moi aussi, ça, ça ne manquera pas. Ah oui, bien sûr. Donc, on a vraiment une belle répertoire, quand même. Ok. Alors, ce que Feregola avait dit lors du précédent concert, on lui avait dit, enfin, le public réclamait « Regarde-moi ». Il me dit, attendez, faites attention, vous me demandez ma chanson la plus difficile à interpréter. « Je vais quand même le faire ». Il a fait monter une jeune dame sur la scène qui, elle, a repris avec lui pratiquement l'intégralité de la chanson. Pourtant, ça venait à peine de sortir. C'est quand même incroyable. D'où vient cette idée de jouer avec un orchestre philharmonique sur ce titre-là ? C'est quand même une invention en soi dans la musique congolaise. J'ai toujours rêvé de ça. J'ai toujours rêvé de ça. Il fallait que je l'efface. C'est un truc que je rêvais. Et puis, je rêve encore de faire un grand concert comme ça. Et ce n'est pas encore réalisé. Avec le temps, je pense que je vais le réaliser. Est-ce qu'on sait déjà ce que va mettre ? Et là, c'est la question que je lui ai posé tout à l'heure à Emmanuel Keïta. Est-ce qu'on sait déjà ce que fait le va mettre comme vêtements ce 5 novembre ? Est-ce qu'on y pense en partant du Congo ? Ou est-ce que c'est un billion ? J'ai ramené 5 combinaisons, 6 combinaisons. Finalement, j'ai tâché un peu le terrain. Je pense que c'est plutôt ça que je vais porter. Les Ivoiriens s'habillent bien. Déjà, à l'avion, quand je suis venu, j'ai vu un pote qui était à côté de moi avec sa veste. J'ai dit, ouf, ici, ça ne rigole pas. Quand tu viens ici, tu dois bien s'habiller. Regarde la dame comment elle est habillée. C'est ça. Et quand tu viens ici, tu dois bien s'habiller. Moi, je me prépare déjà 3 fois, 4 fois. Je dois me changer même 2 fois. Mais l'essentiel que je m'habille vraiment bien. C'est bien s'habiller, c'est respecter son public aussi. Voilà, c'est exactement, exactement. Donc, voilà, quand je viens en Côte d'Ivoire, je dois bien m'habiller. Les week-ends, là, putain, je ne sais pas. Est-ce qu'elle fait des consultings, Emmanuel, par exemple, pour des artistes ? J'aimerais bien, pas pour le moment, non. Chante, on sait pas. C'est une bonne rappeuse, elle est modeste. En fait, je reviens à ma question. Fer était sur scène au Palais de la Culture, il y a quelques années. Et il arrive sur la chanson Touchezé, 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 d'accord. Il chante et à un moment donné, il y a une jeune fille qui monte, une jeune chanteuse. On lui tend le micro. Quand elle arrive sur sa bâtisse, on n'entendait pas la voix de la dame, quoi. Donc, à la limite, c'est peut-être le micro-dia, ok, tiens mon micro. Oh, maman, on n'entend pas. Et il la regarde avec un peu de compassion. On vous dit, bon, vraiment Yako. Ah, tu voulais savoir ce que ça veut dire Yako ? Mais c'est ça. Oui, Yako, oui, oui. Je vous dis, bon, Ferré, ça, ça monte, quoi. Ça monte très haut, Ferré. On écoute, c'est totalement langoureux, candide même et tout. On pense que c'est juste facile à faire, non. Ferré, ça monte vraiment, voilà. Et donc, Emmanuel Keïta qui sera live ce 5 novembre sur la scène avec Ferré Goula. Maintenant, dans quelques instants, faire quelque chose. Elle ne va lancer la pub en rapport. J'ai bien aimé le truc de Didi Billa que tu avais fait, là. Non, 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 attendez. Calm down, guys. Ok ? Ne paniquez pas. Ferré, tu connais la chanson Tu Chese ou pas ? Tu Chese, Tu Chese. Ah oui, je connais, mais je ne connais pas les paroles. Ce n'est pas grave, tu vas mormonner quelque chose. Ça s'appelle le yaourt. Je sais, ça fait yaourt, je sais. Ferré, on peut faire juste quelque chose. Tu Chese, Tu Chese, Mi Cheseo Ya Kuetou. Tu Chese, Tu Chese, Mi Cheseo Ya Kuetou. Oh mama, oh mama, c'est toi. Oh mama, oh mama, c'est ça, c'est ça. Alors, j'aurais tout essayé, pour garantir une autre carrière à Emmanuel Keïta, notre reconversion. C'est ça. Ça ne sera pas pour maintenant, il faut attendre son prochain single, à part. C'est ça, c'est ça. C'est Sonia qui a le scoop. Ferré, 5 novembre. 5 novembre à Sofitel, j'ai dit tout le monde d'être là, venir fêter avec moi, faire la fête. Combien de temps ? J'ai vraiment fait les 18h30, mais souvent, comme il est gentil, il tire. Je fais même 2h, 2h15, 2h15, oui. J'étais supplie par la chorégraphie de la dernière fois. Génial, impec. Ça, c'est l'impro. C'est l'improvisation. Ce n'est pas ça qu'on avait préparé. D'accord. On fait l'improvisation, ça dépend de l'ambiance qu'on voit. C'est ça. Oui. D'accord. Ça, oui. Ok. Rendez-vous donc ce 5 novembre, Ferré Gola, qui sera live. Chère de poule. Sur la scène de la télé d'ici, Jésus de Nuance. Beaucoup ont cherché à savoir pourquoi Jésus de Nuance. On a la réponse, mais parce qu'il y a beaucoup de nuances dans la voix, en fait. Il gravit comme les marcheurs. C'est le dieu des nuances, quoi. Non, mais ça monte. C'est Jésus. Dieu, c'est Dieu. C'est Jésus. D'accord. Marquons une pause. Et puis, dans quelques instants, on va écouter ça. Je vais m'en faire Gola. Il sera live sur la scène de la télé d'ici. C'est un moment privilégié. 15 minutes de live. Exceptionnel. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501